Bonjour, quand j'ai su que j'allais devoir animer, ou plutôt peut-être modérer un débat entre Robert Sebag et Julien Potet, je me suis dit, oh là là, ça va être un vrai match de catch, il va y avoir le méchant, le représentant du groupe pharmaceutique, Robert Sebag, vice-président de Sanofi, qui va donc nous expliquer qu'il est absolument essentiel, je caricature, de pouvoir gagner de l'argent en vendant des médicaments, et donc les brevets sont essentiels. Et puis de l'autre côté, dans le rôle du gentil, Julien Potet, médecin sans frontières, qui a également été dans de nombreuses organisations non-gouvernementales, et qui va nous dire que c'est vraiment un véritable massacre, et qu'il faut y mettre fin. Puis en fait, en approfondissant un peu le sujet, je me suis évidemment rendu compte que les choses n'étaient pas aussi abruptes que ça, et les positions pas aussi manichéennes, puisque Robert Sebag est aussi l'un des membres fondateurs de Action contre la faim. Donc, on voit bien que la question est particulièrement délicate. Donc, je vais quand même demander à Robert Sebag comment il peut allier visiblement ces deux visions du monde, enfin ces deux missions. Comment pensez-vous que l'on puisse concilier propriété intellectuelle, c'est-à-dire la protection des médicaments par de brevets, et donc la nécessité de payer des redevances pour pouvoir utiliser ces médicaments, et la nécessité de soigner les plus démunis ? Bien, merci beaucoup. D'abord, je voulais dire que c'est la deuxième fois que je viens au Havre, pour un forum, et que je suis ravi d'être là, et ça montre aussi le dynamisme de la ville, qu'organise ce genre de réunion, donc je suis, je le répète, très content d'être à nouveau parmi vous. Alors, effectivement, le paradoxe. Alors, cette industrie pharmaceutique, elle a un problème, et son problème, dit souvent, c'est son péché originel, c'est-à-dire c'est de gagner de l'argent sur la vie, la mort, la douleur, la souffrance. Alors, autant on accepte la notion de profit, pour toutes les entreprises, on en parle, et ça rentre dans l'économie positive, mais il y a quelque chose qui n'est pas tellement éthique. Alors que, bon, vous savez bien, la santé n'a pas de prix, mais elle a aussi un coût, et c'est dans le système économique. Alors, effectivement, la notion de brevet. Alors, la notion de brevet, on l'accepte sur la propriété des auteurs, des compositeurs, vous avez vu la loi Adopie, sur le téléchargement. Par contre, sur l'innovation, sur les médicaments, toujours pour ce même problème, le médicament est un bien public, donc il ne devrait pas être breveté, comme on parle de brevet des humains. Alors ça, c'est un problème, on est tout à fait prêts à en débattre, et surtout qu'il y a eu quand même beaucoup d'évolution. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, le problème, il n'est pas tellement sur le brevet et la propriété intellectuelle. Ça existe, je ne le lis pas, mais il est sur le brevet d'accès. Aujourd'hui, quand vous prenez la liste des médicaments essentiels de l'OMS, qui permettent de traiter et d'avoir un abord thérapeutique, 95% de ces produits sont hors brevet. Donc le problème, c'est d'abord aussi un problème d'accès. Il faut aussi parler des problèmes de brevet. Alors pourquoi les choses ont évolué ? Je dis souvent qu'il y a 20 ans, on n'aurait pas pu avoir ce débat. C'est le sida, oui, c'est le sida, et en particulier dans les pays du Sud, qui a fait prendre conscience, si vous voulez, de ce différentiel entre le Nord et le Sud dans le domaine de la santé. Véronique, on a parlé tout à l'heure, 70% des gens n'ont pas accès à la santé et aussi aux médicaments. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'à la fin des années 90, tout d'un coup, on découvre, alors que les spécialistes, et je suis infectiologue, toujours hospitalier, et à Paris, j'ai vu les premiers cas de sida dans les années 80, au début des années 80, mais tout d'un coup, on découvre, à la fin des années 90, qu'il y a 35 millions de personnes séropositives, et en particulier sur le continent africain. Là, on dit, mon Dieu, mais ce n'est pas possible. À l'époque, on disait, non, vous savez, les soins en Afrique, que ce n'est pas possible de traiter les personnes HIV positives, les préservatifs et les bandes dessinées en Afrique, alors qu'on a, à la fin des années 90, on a les trithérapies, on a des moyens techniques. Et là, il se passe quoi ? Il se passe qu'en Afrique du Sud, on décide de passer outre cette propriété intellectuelle dont vous parliez, et de dire, ben voilà, on va faire des combinaisons fixes, et on va faire des génériques, entre guillemets, de ces médicaments antirétroviraux. Et là-dessus, effectivement, les grandes multinationales de la pharmacie portent plainte et entendent un procès en Afrique du Sud, le fameux procès de Pretoria, pour dire, il y a des lois du commerce international, vous passez où de la propriété intellectuelle ? Alors, voilà un cas, si vous voulez, où on peut avoir juridiquement raison, socialement, éthiquement, tort. Parce que, est-ce qu'on poursuit un pays où il y a 6 millions de personnes séropositives ? Puis là-dessus, les industriels se rendent compte du dégât, parce que toute la presse internationale, les radios, les télévisions, regardez ces salauds de l'industrie pharmaceutique, ils ne veulent pas donner accès aux médicaments alors que les personnes meurent. Et là, ils reculent, ils retirent leur procès, et là, c'est le départ d'une prise de conscience. Des industriels du médicament, mais une prise de conscience aussi des autorités politiques. Parce que, qu'est-ce qui se passe en 2001, 2002, le G8 d'Okinawa et de Gênes ? On décide, pour la première fois, les pays les plus riches, de mettre de l'argent sur les maladies qui touchent le Sud, le SIDA, le paludine, la tuberculose, création du Fonds mondial. Pour la première fois, on prend en compte les problèmes de santé publique dans les pays du Sud. Et ça change complètement les choses. Parce qu'un petit peu plus tard, vous avez la réunion de Doha, les accords Adpik, je ne veux pas rentrer dans les détails, qui commencent à dire, on peut passer outre la propriété intellectuelle en cas d'urgence sanitaire, encore faut-il définir ce qu'est une urgence sanitaire, c'est les licences obligatoires, les licences volontaires possibles pour passer outre cette propriété intellectuelle. Et puis l'apparition de partenaires privés. La fondation Gates, quand on parle santé, on ne peut pas la nier. Et vous avez M. Gates, avec les revenus de Microsoft, qui met sur la table 30 milliards de dollars pour la fondation Bill & Melinda Gates. Et puis M. Warren Buffett, il arrive un an et demi après, il en met 37 milliards. Donc vous avez une fondation privée, avec un capital de 70 milliards de dollars, qui a un revenu suivant les années entre 2,5 et 3 milliards de dollars, qui est le budget de cette fondation. Je vous rappelle simplement que le budget de l'Organisation Mondiale de la Santé, il est d'à peu près 1 milliard. Donc vous avez une fondation privée, qui a un budget 2 à 3 fois supérieur à celui de l'Organisation Mondiale de la Santé, et qui intervient. Alors encore faut-il que ça fasse mon travail, mais ça peut poser aussi un problème éthique, et je le conçois tout à fait. Donc, oui, il y a un problème de propriété intellectuelle concernant l'innovation, mais il y a aussi un problème d'accès. Et cette prise de conscience, si vous voulez, des industriels du médicament... Alors Véronique nous disait tout à l'heure qu'elle a pris conscience, elle est en industrie pharmaceutique, elle a dit non, non, c'est pas possible de continuer comme ça. Moi je reste. Moi je suis attaché à l'hôpital de Paris, je m'occupe d'organisation humanitaire, j'étais directeur de la Croix-Rouge, j'ai créé Action contre la faim, et je pense qu'on peut changer les choses de l'intérieur. Véronique, vous avez dit tout à l'heure, et je n'ouvre pas de débat, que ce fameux business model de l'industrie dont on parle, mais ce business model, l'industrie est cyniquement, si on parle d'économie positive, elle est obligée de le changer. Pourquoi elle est obligée de le changer ? Parce que les besoins, les besoins en médicaments, si on parle d'industrie pharmaceutique, ils ne sont pas au nord, ils sont au sud, où 80% des gens n'ont pas accès aux médicaments. Et donc sa croissance, elle viendra du sud, dans les pays du nord, restrictions, déremboursements, crises économiques, donc sa croissance, elle viendra du sud, mais elle ne viendra pas avec le business model actuel, avec des marges extrêmement importantes et des volumes faibles. Elle se fera en changeant ce modèle économique, mais pas simplement sur les maladies tropicales négligées, sur le paludisme, mais également sur les maladies chroniques, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut changer ce paradigme en diminuant les marges et en augmentant les volumes. Ben sinon, ben sinon il ira dans le mur. Monsieur Zemag, vous êtes très très emballé par votre sujet, mais donc je crois qu'on a déjà quand même commencé à comprendre votre point de vue, et effectivement vous avez parlé, vous êtes pas mal mis dans le cas de figure du sida et des problèmes posés par cette maladie, mais il n'y a pas que le sida, il y a aussi les maladies tropicales négligées, vous l'avez rapidement abordé aussi, et donc Julien Potet, vous c'est vraiment votre secteur, je crois que vous avez, peut-être vous pouviez nous illustrer un petit peu les problèmes que les soins contre les maladies négligées peuvent poser à travers un exemple précis. Oui, alors mon secteur, ça a été longtemps le sida, et maintenant je connais un peu ces histoires-là, on en reviendra, parce que je pense qu'il y a des choses à ajouter. Maintenant c'est plutôt les maladies négligées, ce qu'on entend par concept de maladies négligées, c'est des maladies qui touchent quasiment exclusivement, voire exclusivement, des malades dans des pays très pauvres, à l'exemple classique, c'est la maladie du sommeil qui ne sévit aujourd'hui qu'en Afrique subsaharienne, dans des régions rurales extrêmement reculées. Alors ça a deux conséquences, bien évidemment, en termes de disponibilité de produits. La première conséquence, c'est que donc en effet, il n'y a pas de marché lucratif pour l'industrie pharmaceutique de développer des nouveaux produits contre ce type de maladies, parce que les malades sont vraiment parmi les plus pauvres des plus pauvres. Ça se traduit donc sur ces maladies par un système de recherche en développement qui est vraiment en panne aujourd'hui. Et je prendrai l'exemple, donc maladie du sommeil, plus maladie de Chagas, plus les Schmanios, qui sont trois maladies cousines. Il faut savoir que les investissements privés annuels pour financer la recherche et le développement de nouveaux traitements, c'est autour de 10 millions d'euros par an seulement de la part de l'industrie privée. Donc on comprend bien qu'avec des investissements aussi faibles, on a des grandes difficultés à développer de nouveaux traitements et qu'aujourd'hui, toute la recherche qui se fait dans ce domaine en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, c'est d'abord une recherche financée par la philanthropie, la fondation Gates et par les bailleurs de fonds publics. L'exemple des maladies négligées et du manque de recherche et développement, c'est symptomatique d'un mythe aujourd'hui qui est de dire que c'est en faisant des profits, en maximisant les profits et en ayant une exclusivité sur un certain nombre de produits qu'on peut réinvestir énormément d'argent dans la recherche et développement pour trouver les médicaments de demain. Ça, il y a une part, c'est en partie vrai et c'est aussi en partie très exagéré parce que sur les 596 milliards de dollars de revenus de l'industrie pharmaceutique mondiale annuelle, il y en a 80, 90 qui sont réinvestis dans la R&D. Donc ça signifie qu'il y a au moins 450 milliards de dollars, à peu près 400 milliards de dollars qui ne sont pas du tout réinvestis dans la R&D. Je ne sais pas, ils servent à la production certainement, mais aussi à des choses comme le marketing ou autres qui n'ont pas un impact en santé publique très important. Enfin, sur les maladies négligées, l'autre caractéristique importante, c'est que même lorsqu'on a la chance d'avoir un médicament existant et relativement efficace, parfois, sa production et sa distribution est négligée. Je prendrais un exemple que Robert connaît très bien, qui touche la compagnie Sanofi Aventis, qui dans les années 90 a arrêté la production d'un médicament contre la maladie du sommeil, les flornitines, pour des raisons commerciales à l'époque, parce que le marché était en effet tellement peu rentable que c'était extrêmement compliqué de garantir la production. Il a fallu une mobilisation de l'OMS, de l'Organisation Médiale de la Santé, une mobilisation de Médecins Sans Frontières, des recherches d'autres partenaires qui ont échoué, pour que finalement, trois ans après, Sanofi s'engage à continuer la production de ce médicament, et non seulement à la continuer, mais à le donner et à donner de l'argent à l'Organisation Médiale de la Santé pour sa distribution. Donc depuis, Sanofi, sur ce domaine de la maladie du sommeil, il est assez irréprochable, j'en conviens, mais d'une manière générale, le problème général qu'on a systématique et systémique de la non-adéquation entre les enjeux de santé publique et où va l'argent de la recherche reste complètement entier. Il y a des solutions au coup par coup, ad hoc, mais le système reste avec des règles du jeu qui ne favorisent pas l'adéquation entre santé publique et investissement en termes de recherche. Donc, M. Subac, vous avez bien dit tout à l'heure qu'effectivement, il faudrait sans doute changer le business model. Julien Potet, par ses propos, montre aussi qu'il y a quand même un certain hiatus. Est-ce que, donc vous dites que les pays du Sud auront des besoins croissants à la différence des pays du Nord, que c'est là qu'elle marche, et que d'un autre côté, il est peut-être moins solvable. Donc, qu'est-ce que vous envisagez comme nouveau business model qui puisse donc à la fois rendre compatibles les exigences d'un groupe pharmaceutique et les soucis relevés par Julien Potet ? Bon, d'abord, je veux dire qu'il n'y a pas de combat entre Julien et Sanofi ou moi-même parce qu'on se connaît bien. Oui, c'est dommage, je pensais que ça allait être un peu plus curfé. Non, non, mais on ne peut ne pas être d'accord. Mais c'est vrai qu'on a un partenariat avec Médecins Sans Frontières sur la maladie du sommeil mais également sur d'autres maladies, non seulement dans le problème de l'accès, de la distribution, du traitement, depuis 2001 d'ailleurs, qui a permis de traiter 200 000 personnes, c'est une maladie mortelle, mais également dans le domaine de la recherche. Donc là-dessus, je me sens complètement à l'aise. On est devant ce paradoxe. On est devant un paradoxe, c'est un paradoxe économique. Le paradoxe économique, c'est le coût de la santé, le coût du développement de médicaments, même si on donne souvent le chiffre qu'un médicament a développé, c'est autour d'un milliard de dollars, il est très différent d'une maladie à l'autre et en fonction des pays. Pour les maladies tropicales négligées, on le voit bien avec nos amis de D&D, le coût de développement d'un médicament, il peut être entre 20 et 30 millions d'euros alors qu'on part de milliards sur des produits antidiabétiques, cardiovasculaires ou autre chose. Donc là, il y a ce problème. Le deuxième problème, si vous voulez, c'est l'accès... Alors, on va parler des autres maladies parce que le problème aujourd'hui, il n'est pas tellement sur les maladies tropicales négligées où il y a une prise de conscience, il y a une mobilisation d'un certain nombre de sociétés, de fondations privées, de l'Organisation mondiale de la santé, même si ça reste quand même un milliard de personnes, les 17 maladies. Vous êtes d'accord, Julien Apotet, pour dire qu'il y a une prise de conscience ? Oui, il y a une prise de conscience, juste pour terminer là-dessus, il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas encore cette démarche d'essayer de changer les règles. Ça commence. Par exemple, juste en deux mots, aujourd'hui, il y a un observatoire indépendant qui va être mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour identifier quels sont les gaps, quels sont les manques aujourd'hui majeurs en termes de recherche et développement sur des enjeux de santé publics très importants dans les pays du Sud et sur la base des manques et des gaps identifiés, la communauté internationale va être amenée, on l'espère, à financer un certain nombre de recherches additionnelles et on espère aussi, c'est dans l'air aussi un petit peu, que les entreprises pharmaceutiques pourraient se voir, comment dire, proposer un système un peu comme une taxe carbone, si vous voulez, qui compense, pour les entreprises pharmaceutiques qui ne joueraient pas leur rôle de développeurs de médicaments pour des enjeux de santé publique majeurs, on pourrait imaginer un système aussi un petit peu de taxation ou de compensation qui permettrait de remettre de l'argent pour financer ces recherches qui sont vraiment essentielles. Donc il y a tout ce débat qui est en cours, il y a un projet d'observateur au niveau de l'Organisation mondiale de la santé que nous on défend, donc je pense que ça bouge, après c'est la validation politique qui va être extrêmement importante dans les 2-3 années à venir, la France a un rôle à jouer, on a une taxe sur les transactions financières qui pourrait servir à financer ce genre de choses par exemple, pour l'instant on est en discussion et on ne voit pas encore d'acteurs majeurs politiques qui prend le combat en main. C'est vrai qu'en ce moment, proposer des taxes supplémentaires ce n'est pas vraiment très populaire. Madame Kahn. Je ne sais pas que je vous ai interrompu tout à l'heure. Non, non, mais pas du tout. Mais comme vous voulez un débat, on va avoir un débat. Et je vais être peut-être un petit peu iconoclaste, c'est peut-être mon tempérament de médecin de terrain, infectiologue. Si on prend aujourd'hui les 17 maladies tropicales négligées, après je vais élargir aux maladies chroniques. Les moyens techniques, ils existent. Je ne veux pas que systématiquement, enfin je ne pense pas que systématiquement on doit mettre des problèmes d'innovation, de recherche et de brevets au premier plan. Si on veut aujourd'hui, à part quelques maladies, je peux vous les prendre une par une, les 17, on a des moyens techniques. Certainement pas satisfaisants. Il faut les améliorer. Donc c'est vrai qu'il faut une recherche. Il faut continuer une recherche. Mais si on voulait aujourd'hui, on pourrait traiter les gens. Même sur la maladie du sommeil, c'est des produits difficiles à administrer et je suis allé souvent sur le terrain, on peut soigner les gens. Le problème, c'est d'avoir accès à ces gens. Ce n'est pas le problème de l'accès aux médicaments, c'est l'accès aux patients. Julien le sait, la maladie du sommeil au fin fond de la République démocratique du Congo pour arriver aux patients ou au Tchad. Je suis allé il y a quelques mois, il vous faut des heures et des heures de voiture, c'est dangereux à la frontière de la République centrafricaine. Donc on a les moyens techniques. Ils ne sont pas suffisants. Si on prend le reste des maladies, moi je veux parler du diabète, je veux parler du cancer, puis je veux parler de maladies dont on ne parle jamais, c'est la santé mentale. La santé mentale dans les pays du Sud, alors ça, personne, il n'y a pas de partenaire, il n'y a rien de fait. Et le risque, il est le même au Sud et au Nord. C'est 1% des risques de psychose chronique, c'est 1% des risques d'épilepsie et les moyens, ils existent. Traiter un malade épileptique avec du phénomène orbital, qui est un produit de base, peut-être un peu sédatif, ça coûte entre 1 et 2 dollars par personne et par an. On ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique non plus des gouvernements parce qu'ils disent « Ah, moi j'ai le sida, j'ai le paludisme, vous savez, la maladie mentale. » Alors on fait quoi ? On les enferme. J'étais il n'y a pas longtemps en Birmanie, au Myanmar, j'étais visité, il y a deux hôpitaux psychiatriques pour 60 millions d'habitants, ils sont dans des cellules, ils sont avec des chaînes et les médicaments, ils existent. Le largactyle, c'est 1952. Les neuroleptiques d'action prolongée, c'est 1964. Donc ça existe. Ils existent. Bien sûr qu'il faut améliorer. Donc il y a un problème d'accès et un problème de prise de conscience. Alors le message, il est quoi ? Le message, ce n'est pas les bons d'un côté, Julien, et il est bon, et les mauvais, les méchants, l'industrie pharmaceutique. Moi, j'étais directeur de la Croix-Rouge, les bons et les mauvais, il y en a partout. Il y a des salauds dans l'industrie, il y a des salauds dans les ONG. Il ne faut pas avoir beaucoup plus compliqué que ça. Et les problèmes de santé publique, en particulier dans les pays du Sud, c'est complexe. Alors il ne faut pas dire que c'est l'industrie et c'est les brevets. C'est beaucoup plus difficile que ça. Ok. Non mais tous les deux, finalement, vous dites, on s'entend très très bien, c'est le politique qui a tort. Donc le politique, il n'est pas représenté aujourd'hui. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Si je peux me permettre. Oui, non, bien sûr. Vous avez quand même dit tout à l'heure la solution, elle est politique. Non mais je dis ça un peu, c'est une boutade. Pour revenir quand même, parce que c'est vrai que je vous avais interrompu, vous étiez parti pour parler des maladies non pas négligées mais des maladies comme le sida, etc. Et donc vous aviez quand même, donc je repose la question, vous aviez évoqué l'idée d'un nouveau business model. Alors là, on n'a plus beaucoup de temps, on a à peine une minute, mais est-ce que vous pensez donc qu'on peut concilier traitement de ces maladies, de ces fléaux, dont la plupart des médicaments sont protégés par des brevets, et soins aux plus démunis ? En quelques secondes, ça n'est pas facile. Mais très vite, je pense que l'industrie pharmaceutique de recherche, qui a des centres de recherche, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce que les besoins, ils sont au sud. Et donc, si elle veut entrer dans ces marchés, entre guillemets, dans les pays du sud, elle doit modifier son modèle économique. Qu'est-ce qui va se passer sinon ? Vous aurez deux industries pharmaceutiques. Vous aurez une industrie pharmaceutique du nord, au sens large, pour les pays riches, où il y a des systèmes de santé, on n'a pas parlé de micro-assurance, de sécurité sociale, de couverture universelle, où il y a de l'argent, elle fera de la recherche sur des maladies dont a parlé Véronique, sur le diabète, sur la cancérologie, sur un autre chose. Et puis, il y aura l'industrie des pays du sud, en Inde, en Chine, qui peut produire des produits de qualité sans recherche, qui fera un marché de volume. Nous, nous pensons qu'il y a une place pour ces deux industries. Alors, pourquoi les grandes multinationales de la pharmacie s'orientent vers les génériques, aujourd'hui ? Ce n'est pas simplement parce que c'est à la mode. C'est que si on veut changer ce modèle économique, il va le faire avec des volumes, avec des prix beaucoup plus bas. C'est pour ça que Sanofi a racheté Zantiva, Medley, Kendrix, Genfarm, un peu partout dans le monde. Vous voyez ? Parce qu'elle veut être présente aussi sur ce marché. Sinon, vous aurez... Et puis, continuez bien sûr une innovation et une recherche. Très bien. Écoutez, je pense qu'on pourrait discuter encore des heures de ce sujet. Malheureusement... Ce n'est pas un petit mot pour conclure. Alors, vraiment... Non, juste deux mots. Oui, non, mais deux mots parce que ça serait un petit peu difficile mais comme le thème de ce débat était autour des brevets, je pense qu'il ne faut pas non plus croire que toute la situation est arrangée sur le cancer. Clairement, il y a une lutte, la même qu'on a observée sur le VIH il y a 15 ans. On l'observe aujourd'hui sur les médicaments contre le cancer où l'industrie générique indienne passe outre les brevets parce que les médicaments sont vendus à un prix beaucoup trop élevé en Inde. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées sur certaines maladies, sur des maladies comme les maladies négligées où il n'y a pas beaucoup d'enjeux financiers pour être clair, sur les maladies où il y a encore des enjeux financiers, ce n'est pas si rose que ça. Il y a des partenariats en vue, c'est très bien, c'est super. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain, c'est qu'il faut encore se battre pour avoir accès à un certain nombre de traitements et il faut passer outre les obstacles juridiques. pharmaceutiques et que dans quelques années, on aura trouvé des solutions. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.